Hello les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alerti Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire de Gazaza dans la Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti. Une flèche pour faire chuter le cube. Une prise pour le récupérer. On l'utilise un peu comme un escalier. On colle les deux plaques ensemble. On va l'utiliser comme passerelle. On récupère la structure pour tout simplement faire chuter le coffre dessus. Un grand orbe d'énergie. On va placer également le cube à l'extrémité. Le but là c'est d'aller placer cette structure pour encore une fois récupérer le coffre qui est au dessus. Ah, si ce n'est pas de chance. Ah bon, on va rattraper une extremis. Et ce sera la clé pour ouvrir la porte. Voilà. La petite clé. On progresse. On progresse. Alors, une sphère, un réceptacle. On progresse. Il suffit d'aller tout simplement poser la sphère dans son réceptacle. Ce qui va avoir pour effet d'ouvrir la porte et de mettre fin à ce sanctuaire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye !